Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve sur Motorsport Manager pour un nouvel épisode et on va bientôt attaquer cette nouvelle saison avec le premier Grand Prix, le Grand Prix de Russie en mer noire donc les jours qui défilent, destination mer noire un message, Bautang commence des courses de moindre neige et ben c'est cool ah c'est vrai que je suis un peu déçu évidemment vous savez quand je tourne les épisodes je les tourne les uns derrière les autres et donc forcément si vous avez mis des commentaires comme quoi j'avais fait de la merde avec Nick Chou je suis désolé du coup je les ai pas vu du coup ça fait chier parce que c'était un pilote qui avait quand même apporté pas mal de points pendant la saison dernière et du coup ça aurait été bien si si j'avais pu garder un pilote de réserve mais bon visiblement je suis allé un petit peu trop vite dans le cliquot de Rome et je me suis fait avoir comme un bleu alors allez on est parti pour le circuit de Russie un grand prix gp de mer noire n'est ce pas petit chargement qui va bien et donc on est sur le circuit voilà on va faire les essais libres allez c'est parti continuer donc changer les réglages qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de la maniabilité hop on va aller dans ce sens là on a des portants c'est un petit peu plus d'appui sur l'avant et Zou pour lui ok enfin pour elle pardon et pour lui donc lui aussi plus d'appui maniabilité on va mettre plus dans le survirage et de la vitesse et on le fait sortir en super soft allez c'est parti pour les essais libres on participe bien évidemment allez on les envoie en piste allez les gars on y va mode dépassement agressif tout ça tout ça alors Elsa qui a un trait de caractère actif qui dit je ne recevrai aucune concilie d'écurie de votre part bah t'inquiète devant j'ai envie de te dire mon gars parce que si t'étais pas devant on m'a tiré bien de faire taper de toute façon on a signé que pour un an mon gars donc si tu me saoules à la fin de la saison je te dirai merci au revoir bah donc ah si Nick Chou qui a signé dans une autre écurie qui est chez les gris alors je sais pas chez qui c'est allez elle s'adda qui qui nous fait l'honneur de faire un tour chrono attention j'ai besoin d'une maniabilité plus réactive que ça ok donc déjà une première info ah il pleut alors normalement mes pilotes auront le temps alors on dirait que mon aéro est fixé juste comme il faut bien jouer les gars ok très bien donc la piste qui commence à s'humidifier on devrait avoir juste le temps de faire notre tour chrono on est dans le dernier secteur maintenant allez dernière accélération et vous rentrez au stand les gars meilleur tour pour Alsada et Fonseca qui fait le meilleur tour à son tour bon bah maintenant vous rentrez au stand les amis de toute façon il pleut donc n'allez pas me péter la bagnole voilà on va les faire rentrer au stand tranquillou alors McLeod et Vananen qui signent le meilleur tour meilleur tour Nichu ah ouais quand même de toute façon tous les pilotes vont rentrer au stand maintenant pour aller chausser des pneus intermédiaires alors donc la déportance elle est parfaite la maniabilité c'est pas trop ça ouais il faudra en fait que je mette un peu plus de sous virage d'accord on va se la faire comme ça hop tu serais avec les inter et go alors lui par contre qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit l'aéro elle est bonne la maniabilité c'est pas trop ça on va voir si là ça vaudrait ah mais c'est minimum 4 tours merde bon allez vamos allez faites moi les réglages et sortez moi quelque chose qui tienne la route les gars on va les deux pilotes qui sortent en même temps un peck un lego on va suivre Yvonne et Fonseca sur ce tour on va les faire passer en accéléré parce que ça sert à rien la météo elle dit quoi elle dit qu'il va pleuvoir pour l'instant que c'est pas prêt de s'arrêter très bien et bah c'est promet d'être animé déjà les deux pilotes qui se lâchent pas d'une semelle donc allez ça va déclencher le chrono un beau travail avec la maniabilité c'est bien meilleur bon nickel pas importe ce que vous échangez la maniabilité ne fonctionne plus aussi bien merde bon on laisse la faire sans chrono et on la rappelle au stand il y a un truc avec cloche avec l'aéros j'ai plus des portants tu rentres au stand aussi mon pote allez c'est parti on va regarder si on peut faire quelque chose dans les dernières derniers instants dieu que ce circuit est long alors cette fois ci donc là haut on est parfait mais la maniabilité est toujours mauvaise donc ça m'embête un petit peu note bien qu'est-ce qu'on avait c'était mauvaise et bonne et là on a mauvaise et moyenne donc ça s'attendrait à vouloir aller vers plus de vitesse max plus vers de l'accélération pardon là et là et lui qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que la déportance est-ce qu'il nous dit comme ça et la maniabilité on va pas trop la toucher tac allez go allez coco faites moi un tour là je les ai fait sortir avec alors qu'il faisait beau merde bon tant pis est-ce qu'ils ont le temps de couper la ligne de départ arrivée avec le ouais c'est bon ils ont le temps non bah non ils vont même pas pouvoir me faire un chrono merde bon ça fait toujours du feedback ok bon déjà ils ont l'air déjà un peu plus satisfait sur les réglages de la bagnole tant mieux parce que franchement c'est un peu compliqué alors du coup on va arriver à la course n'est-ce pas avec voilà sixième et septième chou qui est chez bmr ok et bmr ils ont fait quoi là une devant une derrière très bien allez on est parti pour la course et ils annoncent il pleut donc on part avec hop là hop là on part avec les inter réglage de la voiture ouais bon ben moustapha on peut peut-être lui descendre un petit peu son ouais un petit peu comme ça ouais ouais ben ouais un carburant qui va bien on y va on va les faire attaquer direct allez c'est parti d'ailleurs on part on part combien on va regarder la grille de départ on part cinquième et et onzième ok allez les feux allez les feux s'allument le départ va être donné et c'est parti Yvonne Fonseca qui s'élance plutôt bien sur la grille donc ça fera le soda qui cède une place pour l'instant un départ qui est plutôt calme pour le moment au niveau des pilotes allez le Sadek est passé quatrième il est carrément en mode attaque il veut marquer les esprits il veut montrer qu'il peut être ligne d'être dans cette dans cette monoplace pour l'instant au niveau de l'humilité ça va pas aller en s'arrangeant donc on va les mettre en mode hop la gestion inutile de trop en faire enfin faudrait pas non plus se laisser distancer pour autant meilleur tour de Nikchou Nikchou qui est deuxième actuellement on voit déjà l'usure des pneus qui est quand même déjà pas mal avancé et le Sadek qui est un petit peu pour l'instant en train de perdre des places il va falloir réagir mon gars on sait pas trop ce qu'il fait actuellement mais ça a l'air d'être un peu compliqué pour le pilote numéro 2 de l'écurie de l'écurie voilà Mustapha qui est complètement en train de de perdre la voiture on va devoir le faire rentrer au stand d'ailleurs parce que ses pneus sont déjà bien cramés donc rentre au stand pour les changer tes gommes des full watch je suis pas sûr que ça soit la bonne idée et on va rien mettre pour le carburant on remettra de l'essence plus tard parce que pour l'instant on voit que clairement clairement on a l'usure des pneus qui est vachement prononcée FNCK qui est en train de prendre davantage sur Mustapha voilà le Sada qui rentre au stand on va suivre Yvonne et Fonseca maintenant donc là il s'est bien passé jusqu'à notre pilote au sort dernier mais non pas dernier 18ème de quoi équiper Nick Chou qui est qui est dans les stands et pour l'instant Yvonne et Fonseca qui continue son petit bonhomme de chemin et que je vais devoir faire entrer attention parce que du coup la petite Yvonne alors au niveau des pièces pour l'instant ça a l'air d'aller je vais faire attention ah mince trop tard donc elle va faire encore un tour avec des pneus à 13% espérons que ce soit pas la crise bon à l'air de se s'en occuper de ses pneus ça a l'air de bien se passer on va pas qu'elle mette un grand coup de frein parce que sinon elle est sur la jante ah je me suis laissé avoir bon ça va elle va rentrer au stand tranquille voilà Yvonne et Fonseca qui rentre dans les stands El Sada qui prend le relais les deux pilotes Dragon Racing qui sont du coup 14ème et 15ème pour l'instant et Yvonne et qui a fondu littéralement sur Moustapha le Sada et qui aimera bien le doubler alors la météo qui annonce du sec dans pas longtemps ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on pense à bientôt rentrer au stand on pourrait peut-être faire attaquer notre ami Moustapha pour qu'il tape vraiment dans ça dans ses gommes on va attendre encore le prochain tour et puis celui d'après on le fera rentrer on mettra de l'essence et des pneus secs et derrière ce sera Yvonne qui va faire de la même bon le niveau de carburant ne vous inquiétez pas je gère mais oui ça va aller ouais tu continues je sais t'as un problème avec la je crois que ça pourrait être l'occasion de faire l'undercut on met le plein ouais pour 10 tours et il faut réparer il faut réparer le moteur aussi donc ça ça va prendre du temps c'est génial parce que ça va coûter un max de temps cette histoire allez on y va comme ça on verra ce que ça donne et Mustapha qui rentre au stand peut-être que là ça va être l'undercut pour les pneus qui vont permettre de prendre l'avantage donc là ça y est il ne pleut plus comment tu restes tranquille mon gars tu restes bien en piste tu t'affoles pas de tes pneus c'est bon ça gère alors Yvonne et Fonseca qui rentrent dans les enfin dans les points dans les 10 premières places maintenant tu es en train de revenir sur Valdez alors on va passer les pneus soft pareil le carburant on va mettre le carburant pour aller jusqu'au bout on peut mettre il reste 8 tours on va mettre 11 tours comme ça on peut voilà t'as basé là il faut réparer les freins enfin la transmission pardon et on est parti à mon avis il ne va pas être la seule à rentrer dans les stands on va surveiller ça allez c'est parti on rentre au stand voyons voir ce qu'il va se passer allez réparation qui prenne du temps évidemment et les places qui s'égrènent et le sada qui passe quand il y a Dreyfus qui abandonne ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va nous faire gagner des places bon il faut espérer qu'il y ait d'autres voitures qui aient d'autres soucis alors là il y a pas mal de bagnois dans les stands on va peut-être gagner des places là pour le coup on a le sada qui a la voiture qui crie famine un petit peu aussi il va falloir réparer mon garçon et voilà malheureusement voilà avec un modeur qui est en train de lâcher on peut pas le laisser continuer en piste même s'il reste 6 tours donc j'ai de le faire rentrer le pilote on va compter essentiellement sur Yvonne et Fonseca ça c'est clair qui va faire en sorte de nous ramener le max de points wow ça s'est tendu donc on chose des pneus super soft pour finir la course avec Mustapha la réparation qui a été faite qui a été assez rapide il faut le dire et Yvonne qui est en train de remonter tranquillement et qui va revenir sur le pilote en 8ème place et qui va même prendre encore une place puisque finalement il y a des pilotes dans les stands voilà le 7ème qui va s'arrêter aussi Mustapha qui se plaint encore maintenant c'est de la transmission il va falloir que ça aille jusqu'au bout El Sada donc du coup on va te mettre en on peut laisser comme ça mais en consommation voilà ouais mais on peut rien y faire continue voilà on arrive on est maintenant qui va devoir gérer le retour du pilote derrière elle il faudrait qu'on prenne encore une place pour bien faire le 5ème est juste devant allez résiste il reste 3 tours voilà on voit que le pilote qui est devant a un problème avec la monoplace au niveau des pneus au niveau du carburant qu'est-ce qu'il y a en moteur aussi allez essaie de tenir jusqu'au bout il reste plus beaucoup de tours il reste 2 tours serre les fesses serre tout ce que tu peux ça serait bien que ça tienne je sais je sais je sais il faut que ça tienne allez est-ce que le 5ème devant pourrait avoir la voiture qui part en fumée ça serait formidable gardons l'état de la voiture sous le nez parce que si on arrivait à avoir le pilote qui est en 5ème position qui est vraiment la voiture à l'agonie sur la fin ça serait le top ça y est le moteur il est en train de lâcher littéralement l'aileron arrière aussi bon bah il faut tout réparer donc de toute façon ça sert à rien d'insister derrière ça va me faire descendre de toute façon les 3 places qui sont là on peut essayer de la faire continuer en piste mais de toute façon je vais perdre les 2 places qui sont là 7, 8, 9, 10 9, 12 il reste tellement de tours tellement de tours il reste un tour quoi et oui la voiture elle a été prête et j'ai pas pensé du tout à m'occuper de la fiabilité des pièces alors du coup forcément ben voilà donc on a notre pauvre pilote brésilienne qui est en train de souffrir le martyr et notre deuxième pilote aussi qui est en guerre donc il finit 15ème le pauvre ah on a un autre pilote devant qui est un peu à l'agonie aussi on a le premier qui nous a mis un tour et ça va finir la 13ème place probablement bon on va falloir que pour la prochaine course on pense à cette histoire de fiabilité on avait complètement oublié donc première course qui démarre mal cette nouvelle saison mais c'est clair qu'il va falloir y penser pour la prochaine course allez voilà dernier pilote qui est arrivé tranquillou donc Nikchu par contre lui il a fini le 6ème d'accord notre ancien coéquipier il finit à une honorable 6ème place plutôt bon pour lui cette histoire inspection des voitures inspection terminée alors donc voilà pour l'instant on est 13ème et 15ème avec 7ème place pour championnat constructeur méfiance quand même et puis on va tout de suite penser à mettre les ingénieurs à bosser sur la fiabilité de les pièces et à créer des nouvelles pièces pour la voiture et puis on verra si ça veut porter ses fruits sur la prochaine course voilà on continue donc on a les résultats des autres épreuves bien sûr très bien petite sauvegarde rapide et au niveau de la voiture donc pour l'instant on va lancer une conception de nouvelles pièces et donc ce qui serait bien ce serait de faire une nouvelle transmission voilà et puis c'est parti ah ouais d'accord donc ça va nous coûter on va attendre on va en temps négatif pour très bien voilà on attaque fort bon j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne avec Motorsport Manager je vous invite à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à commenter à partager et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager allez ciao ciao